Bonjour, c'est Hercule encore. On est le 22 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, si on tous se bénit, si on remplit de sa joie. Alors, tant de vengeance pour la cause de Sion. On va lire dans Esaïe 34. Esaïe 34. Voilà ce que notre Dieu nous donne comme information par rapport à ce qu'il est sur le point de faire pour la cause de Sion ou bien qu'il est déjà en train de faire. Esaïe 34. Esaïe 34. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est inivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée l'éternel est pleine de sang, couverte de graisse du sang des agneaux et des boucles de la graisse des reins des béliers. Car il y a les victimes de l'éternel à Beausra et un grand carnage dans le pays des dômes. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse car c'est un jour de vengeance pour l'éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents des dômes seront changés en poids. Et la poussière en souffre et sa terre sera comme de la poids qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée. À tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau la viteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous les princes seront anéantis. Les épines croîtront dans les palais. Les ronces et les chardons dans les forteresses sera la demeure des chacals, le repère des Autriches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid et déposera ses oeufs, les couvrera et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautos. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonnée. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté sur eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. Amen. Donc, une année de représailles pour la cause de Sion. Alors, est-ce que les choses ont commencé? Est-ce que ça va commencer? Toujours est-il que quand Dieu parle d'années de représailles, il est en train de dire que le temps est venu pour que lui y règle le dossier de Sion. Et c'est quoi le dossier de Sion? Le dossier de Sion, c'est que Sion, c'est la cité de l'Éternel, mais l'Éternel n'a jamais pu exercer son autorité comme il aurait voulu sur ses enfants. Pas une autorité qui écrase, mais Dieu n'a jamais pu régner sur ses enfants en tant que père. Dieu n'a jamais pu répandre toutes ses grâces et ses bénédictions sur la terre comme il aurait voulu. Parce que les êtres humains ne voulaient pas. Ils voulaient juste asseoir leur politique à eux et puis Dieu les a laissés faire pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et avec le Seigneur, il y a toujours un temps pour toutes choses. Et ce temps des nations est arrivé à sa fin. Et maintenant Dieu dit, c'est le temps de vengeance pour eux. Parce que le temps des nations, quand ça sonne, ça dit que quand la fin des nations sonne, ça correspond avec le temps de vengeance de l'autre Dieu pour la cause de Sion. Et on est dans ce temps-là. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que quand Dieu parle d'Édom, il fait référence à Babylone parce qu'Édom était une ville. Au fait des, comment ils appellent, les ennemis d'Israël. Et on a dans Esaïe 63, encore où notre Dieu mentionne la cause de Esaïe 63. Vous voulez tenir mention de la cause de Sion. Dans Esaïe 63, notre Dieu dit, « Qui est celui qui vient des dômes, de beaux rangs, vêtements rouges, en habits éclatants. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cul. J'étais seule à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes brachetés est venue. Je regardais personne pour m'aider. J'étais étonnée. Personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai répandu leur sang sur la terre. Alors, voilà ce qui se passe. Tout ce qui arrive sur la terre, ça a été prophétisé. Et c'est rattaché à la cause de Sion. Sion qui est la cité de David. Qui correspond un peu à Jérusalem. Sion, si on peut le dire, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu nous informe que pour que cette ville voit le jour, s'installe, et soit implantée sur la terre, éternellement, il y a du sang qui va couler. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Le sang va couler. C'est-à-dire, il y aura combat. Et il ne nous a pas caché, n'est-ce pas, ce qui va se passer dans notre temps. Quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que la fin va arriver ? Est-ce que tu peux nous parler un peu ? Il a dit, un peuple s'élèvera contre un peuple, une nation contre une autre nation. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre et tout, des guerres, des bruits de guerre. Il dit, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Il dit, non, ça doit arriver. Et il a continué en parlant. Il a parlé de l'abomination, de la désolation. Et après cela, il a parlé de l'avènement du Fils de l'Homme. Après toutes ces choses-là qui vont arriver, il a parlé de l'avènement du Fils de l'Homme. Cela dit, la nature sera déchaînée sur la terre. La nature sera déchaînée. Alors, si tu penses que la nature est déchaînée, tu n'as encore rien vu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Là, tu seras déchaînée. Il y aura des signes dans les cieux, les astres, les étoiles, tout ça. Et il nous dit de ne pas nous perturber par rapport à ça. Ça dit quoi ? Ça dit de continuer de chercher sa face, de continuer de nous attacher à sa parole jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin qui va déterminer qui est arrivé et qui n'est pas arrivé. Dans l'Apocalypse 2, au verse 26, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, à celui-là, je donnerai autorité sur les nations. » Donc, on a lu le texte. Il dit aux nations, écoutez. Et c'est les nations maintenant qui font entendre leur voix, n'est-ce pas ? On peut se tourner, on peut regarder. Et telle nation se lève et puis telle ou autre. Et puis, il y a des organisations. Et puis, on entend souvent ce qui se passe entre les différentes nations. Comment on appelle ça ? Des menaces et tout. On sait tout ce qui se passe sur la terre. Et là, Dieu leur parle. Dans Esaïe 34, comme on a lu, il dit, « Approchez, nations. » Pour entendre, il y a approché. Et il dit, « Ma colère va fondre sur toutes les nations. » Il les met tous dans le même panier, il dit, sa colère. C'est-à-dire, en tant que le créateur, il y a un temps qu'il a fixé. Et il dit, là, c'est le temps de sa colère. Mais sa colère, ce n'est pas pour son enfant. Dans 1 Thessaloniciens 5, voilà ce qu'il nous dit. Dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'énive, s'énive la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant rebutu la cuirage de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. Il nous a donné, il nous a destinés à l'acquisition du salut. Et pour que nous puissions acquérir ce salut-là, nous avons besoin de rester éveillés, de rester osagués, de veiller. Et, je pense que je l'ai déjà partagé il y a quelques jours, où le Seigneur m'a dit, dans le temps où vous êtes, c'est ça qu'il m'a dit, il dit, il n'y a pas plus précieux que la parole de Dieu. Déjà, nous savons que la parole de Dieu est précieuse, parce que Jésus, c'est lui la parole. Il dit, s'il y a quelque chose qu'on peut comparer un peu à l'or, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu n'aurais jamais assez de la parole si tu passais juste ta journée à la lire. Et s'il y a une chose que tu peux faire, c'est bien de lire la parole de Dieu. Et effectivement, c'est cette partie que l'ennemi combat, pour que tu ne puisses pas demeurer dans la parole de Dieu. Le combat se trouve à ce niveau-là. Voilà pourquoi le jour-là, il me parlait. Parce que celui-là qui demeure dans la parole, demeure en Dieu. Et en étroite union avec Dieu. Et celui-là ne branche point. Parce qu'il est en Dieu et Dieu est en lui. Et puis l'ennemi se tient très loin d'une telle personne. Et dans Jean 6, au verset 25, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, alors que les gens lui posaient des questions. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabi, quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ? Lui dirent-ils, afin que nous voyons et que nous croyons en toi, que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il écrit, il leur donna du pain, du ciel, et ils mangeaient. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté, celui qui m'a envoyé. Dans Jésus, c'est le vrai pain qui descendit du ciel. Et la seule manière pour toi de consommer ce pain quotidiennement, c'est de demeurer dans sa parole. C'est de la lire, la méditer, chercher à la comprendre, la mettre en pratique, et t'assurer qu'autour de toi, les gens se le mettent en pratique. Et s'il y a une chose sur laquelle l'ennemi travaille, c'est d'empêcher l'enfant de Dieu de se concentrer sur la parole de Dieu, ou bien c'est de s'organiser pour diluer la parole, par toutes sortes de distractions. Et l'ennemi te dit, pour arriver à la ligne d'arrivée, pour arriver à la fin de ce combat, Dieu te dit, demeure dans la parole. Organise-toi pour aimer la parole, pour demeurer dedans. Bâs-toi pour rester éveillé, pour chercher la présence de Dieu et demeurer dans sa présence. ainsi, tu auras assez d'huile pour arriver jusqu'à la fin. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. On ne sait pas. On sait seulement qu'il a dit au vainqueur, voilà ce que je donnerai. Si nous lisons, nous retournons au texte que nous avons lu tantôt, Apocalypse 2, le verset 26, Jésus-Christ dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, mais je donnerai autorité sur les nations. et dans Apocalypse 2, le verset 11, il dit que celui qui a les oreilles entendent ce qu'est l'Esprit-Dieu aux Églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est d'être séparé de Dieu. Et Dieu dit à ses enfants qu'ils ont besoin d'être vainqueurs. C'est une bonne chose d'être chrétien, d'avoir donné sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de marcher avec Jésus comme tu le fais maintenant. Mais chaque jour, tu dois augmenter l'intensité de ta présence avec lui et tu dois rester éveillé, garder la flamme jusqu'à arriver à la fin. Et il te dit pour arriver à la fin donc, il te dit charge ta batterie de sa présence à lui. le pain, c'est lui Jésus. La manne, c'est lui. Ce n'est pas les livres que tu peux trouver pour lire, c'est sa parole. Demeure dans sa parole. Recherche sa présence et lit sa parole. Demeure là-dedans. Et il nous dit dans Apocalypse 1, le verset 17, voilà ce qui est rapporté. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est Jésus qui tient ces clés-là. Ceux de la mort, celui du séjour des morts. Et c'est dit, nous venons de lire, que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire, cette porte-là ne te sera pas ouverte si tu es déclaré vainqueur. Et pour être déclaré vainqueur, la parole de Dieu et la richesse des richesses que nous devons avoir dans ces temps-ci où nous nous trouvons. Alors, ce n'est pas un combat juste pour certaines personnes, c'est un combat pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a des jours où le corps se bat pour pouvoir lire la parole de Dieu. Il y a des jours comme ça. Mais tu dois te battre. Tu dois savoir placer tes priorités dresser ton programme, mettre la priorité au bon endroit et les autres choses vont venir après. Tu prends ta journée, la parole de Dieu, c'est la priorité et toutes les autres choses, tu les bâtis autour. Ainsi, les choses seront plus faciles pour toi. Et dans Apocalypse 11, s'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure. Pourquoi le parvis extérieur n'est pas mesuré ? Le parvis extérieur, c'est par rapport au tabernacle. Vous vous rappelez, au tabernacle, il y avait trois parties. La partie extérieure, le lieu saint et puis le saint des saints. Dans le saint des saints, Aaron y allait une fois l'année. Moïse allait souvent rencontrer Dieu, là où il y avait l'arche. Les Lévites étaient dans le lieu saint et le peuple venait dans le parvis extérieur, c'est là qu'ils apportaient leurs sacrifices et tout, et puis c'est là qu'ils venaient avec leurs requêtes et tout. Et Dieu dit, le parvis extérieur n'est pas mesuré. C'est-à-dire que ceux qui se retrouvent dans le parvis extérieur sont comparés à des personnes qui aiment le monde ou bien qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et quand les deux pieds ne sont pas dans la maison de Dieu, alors c'est dehors, pardon, excusez, alors le parvis extérieur ne sera pas mesuré. Il va appartenir aux nations. dont Dieu est en train de nous dire que si nous voulons faire partie des enfants de Dieu, nous devons être trouvés dans l'enceinte. Et l'enceinte dont Dieu parle ici, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est ça qui délimite l'enceinte de Dieu. Alors, beaucoup ont été trompés et disent qu'ils ne sont plus sous la loi. Vous savez, les faux enseignants, quand ils viennent, ils lancent un slogan et puis les gens embarquent dedans. Mais si, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas de loi, sur quoi marches-tu? Avec quoi marches-tu? Parce que la loi, c'est ce que nous avons. C'est la chose la plus précieuse que nous avons en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la loi, c'est les limites de Dieu. C'est Dieu se révélant en nous. Il nous dit, voilà, comment vous devez vous comporter, voilà, voilà, c'est ça la loi. Et la loi, ce n'est pas dur, ce n'est pas méchant. C'est Dieu qui nous révèle son caractère. Et si nous voulons lui plaire, alors on dit, ok, papa aime ceci, je vais faire ceci, parce que papa aime ceci, je vais faire cela. Mais, il y a des slogans qui courent, qui disent que, bon, nous sommes plus sous la loi. Et les gens rejettent la loi de Dieu, c'est-à-dire, ils rejettent la limite, l'enceinte. Or, l'enceinte, c'est ça, les bordures. Et Dieu dit quoi? Comprenons bien, je lui ai donné ce texte-là, avant-terre, je pense, mais je vais encore le donner, parce qu'il faut bien qu'on saisisse ce que Dieu est en train de nous dire. C'est dans Zacharie 2, le verset 4, Dieu dit, le verset 6, il dit, je serai pour elle, je serai pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu dit, je serai une muraille tout autour, un feu, mais la parole de Dieu, c'est ça qui est un feu, une épée à double tranchant. Dieu dit, je serai sa muraille. Dieu dit, il va entourer la nouvelle Jérusalem. et il a dit, il dit, au verset 4, nous sommes dans Zacharie 2, Dieu dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Jérusalem, ce ne sera pas fermé. Jérusalem va s'étendre à des longueurs et à des longueurs. Mais sa clôture, c'est la loi de l'Éternel. C'est ça la clôture. Donc si tu es là et que tu respectes la loi de l'Éternel, tu la mets en pratique, alors la clôture de Dieu vient jusqu'à toi et te protège. Mais si tu fais partie de ceux-là qui ne respectent pas ce que Dieu veut, alors tu es à l'extérieur. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse 11, il dit, le parvient extérieur ne le mesure pas. Mais plusieurs se limitent à Jérusalem, là que nous connaissons, je veux dire, le lieu physique, mais Dieu en train de nous dire, Jérusalem sera une ville ouverte. Elle sera vaste. Et ce qui va faire la différence entre les différentes personnes, c'est le fait que ceux-là qui marchent sur la loi de Dieu, qui la mettent en pratique, ils seront comptés à l'intérieur. Ils seront soit dans le lieu saint, soit dans le saint des saints, et ceux-là qui ne seront pas en train de respecter la loi de Dieu, ils seront à l'extérieur. Ils ne seront pas mesurés. Et, par rapport au texte que nous avons lu tantôt, Esaïe 34, on va le relire dans Esaïe 34, c'est dit, au verset 15, c'est dit, là, le serpent fera son nid, déposera ses oeufs, les couvrera et recueillera ses petits à son ombre, là se rassembleront tous les vautours, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Donc, le serpent, nous savons que c'est l'adversaire, c'est l'ennemi des dieux, et il va pondre ses yeux-là et il aura ses petits-là. Et nous savons que le serpent, c'est le dragon, et le ventre du dragon, au fait, le dragon, dans son ventre, sa queue retourne à sa bouche. Normalement, quand on va les dessins du dragon, c'est ça, sa queue, c'est comme quand il braise certains poissons, là, il remet la queue dans la bouche et, ben voilà, une fois que tu es dans le ventre du dragon, il n'y a pas moyen que tu sortes de là. Et, il y aura une séparation claire et nette entre le serpent et ses enfants, et la femme et ses enfants. Et, il ne peut pas avoir de changement si tu ne te lèves pas pour apporter un changement. Il ne peut pas avoir de changement. Tu as besoin de te lever et d'apporter un changement. Tu as besoin. Je viens fortement t'encourager. Fortement. Sinon, il n'y aura pas quelque chose de nouveau qui va se passer. Souvent, on aimerait que les choses se passent par un coup de bâton magique. Mais ça, ça n'existe pas chez Dieu. C'est toujours un travail et Dieu récompense notre travail. Il a dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Souvent, on a tellement des choses à faire qu'on met les priorités au mauvais endroit. Alors, mettons la priorité au bon endroit. Ça dit, mettons Dieu en premier et bâtissons tout le reste autour. Et ainsi, les choses seront mieux. Je parle à chacun mais je parle aussi à moi aussi. Amen. Souvent, on a l'impression que ce qui enseigne, c'est plus facile. Ce qui enseigne, c'est les humains et ils doivent se battre comme tout un chacun pour que la vérité soit. Ils doivent se battre. Donc, Dieu est Dieu et c'est lui qui nous donne la grâce à chacun d'arriver. Il est donc très important que tu saches que le temps de vengeance de l'éternel pour la cause de Sion est là et toi, tu dois tout faire, tout faire, tout faire. pour hériter de ce repos que Dieu a pour chacun de ses enfants. Il a dit, il nous a parlé, il nous a donné l'exemple d'Israël qui est sorti d'Égypte, mais il y a un bon nombre qui ne sont pas entre dans la terre promise à cause de leur rébellion. Et aujourd'hui, encore, il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. n'endurcissez pas. Soit on entend se dire, ah oui, je vais m'élever, je vais faire, quand on vient demain, on a tout oublié. Soit on entend se dire, ok, ce n'est pas si grave et tout. Soit on entend se dire, je suis si fatigué. Mais, peu importe ton état, il est important que tu te lèves, que tu poses des actions pour qu'un changement puisse se faire, aujourd'hui même. et Dieu te fera grâce. Parce que, comme il s'est levé pour défendre Sion, si tu n'es pas trouvé du côté de Sion, c'est que tu seras du côté de l'ennemi, alors, tu récolteras ce que l'ennemi récoltera. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il vient te dire, sois prêt, mets en priorité la parole, concentre-toi là-dessus, et tout sera bien pour toi. Choisis la paix. Choisis la paix. Et qui choisit la paix est en train de choisir la vie de Dieu. Parce que Dieu dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle ne le verra Dieu. Donc, si tu choisis la paix, tu es en train de dire que tu choisis de marcher avec Dieu. Ici, Dieu ne parle pas de la paix du monde, il parle de la paix, sa paix à lui. Et la paix de Dieu est totalement liée à sa parole, à l'obéissance à sa parole. Ce n'est que comme ça que tu auras la victoire. Et Dieu veut que tu aies la victoire. Il aimerait que tu bénéficies de ce repos éternel qu'il a prévu pour toute l'humanité et pour tous ses enfants. Il aimerait cela. que le Seigneur bénisse sa parole. Maranata, Jésus revient. Amen. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada